Je suis en compagnie de Dominique Lessard chez Zone Golf Econosport à Sherbrooke. Ça va bien Dominique? Bien, merci. Excellent! Donc, on est dans le département des sacs de golf. Selon moi, il y a deux modèles populaires. Il y a un modèle que tu as ici, que tu veux nous expliquer les caractéristiques, et on a un autre modèle ici, donc moi je vais vous expliquer les caractéristiques. D'abord, dans mon modèle, c'est le modèle qu'on utilise principalement lorsqu'on veut se déplacer à voiturette ou chariot électrique. C'est les deux utilités qu'on a avec ce sac-là. C'est un sac qui est plus volumineux. C'est un sac qu'on ne veut pas transporter à l'épaule lors de nos parties de golf. Non, puis en plus, comme on voit de ce côté-ci, il n'y a pas de temps. Exact. Donc, ça va bien mal de mettre notre sac. Il faudrait le coucher par terre, puis des fois, le tenir debout, c'est instable. C'est vraiment un sac qui est fait pour les voitures électriques. Absolument. Là, tu me parlais aussi, les poches, c'est très pratique. Il y a plus de rangement sur le sac. C'est un sac qui est en fait plus volumineux, donc plus de rangement. Et il y a des endroits qui vont laisser passer les straps des chariots pour donner plus d'accès aux poches. Oui, parce que c'est ça qui est étonnant un petit peu des fois quand on vient avec la courroie de la voiturette électrique en arrière. On vient par-dessus les poches et là, on perd l'accès à certaines poches. Donc, ce modèle de sac-là permet vraiment de glisser la lanière sous les poches et de ne pas perdre l'accès au contenu des poches. Absolument. Moi, j'aime ce modèle-là qui est plus petit, plus léger un peu normalement. Et surtout, il y a des pattes. Donc, j'aime jouer à pied. J'aime traîner mon sac sur le dos. Ou bien quand je me déplace près du clubhouse, j'aime pas ça avoir à mettre mon sac par terre. Des fois, le matin, il y a encore d'arroser, le sac devient mouillé. Le fait d'avoir des pattes, moi, ça me charme énormément. Il y a un peu moins de rangement, mais pour ma part, il y en a assez pour ce que je transporte avec moi normalement. 4-5 balles dans une game, j'en amasse pour quoi? 2-3 semaines? Peut-être. Ça dépend des golfers. Ça dépend. Ça dépend des golfers. Je fais des blagues, mais quelques petits, des balles pour moi, des gants, peut-être une veste pour s'il fait un peu plus froid, un parapluie, j'en ai assez. Il y a des gens qui aiment ça transporter plus de choses. Donc, ce modèle-là va vraiment permettre d'amener plus de matériel avec nous. Exact. Excellent. Donc, toujours disponible dans le département golf, chez Zone Golf, Econosport, Sherbrooke. Venez faire un tour. Il y a du stock en masse.